Dans le prochain épisode d'Issi Tout Commence, Tom a un plan pour réintégrer l'institut et les parents d'Axel viennent lui rendre visite. Quant à Charlène, elle pousse Célia à bout. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Issi Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 17 juin dans Issi Tout Commence. Tom a un plan pour réintégrer l'institut. L'épreuve de pâtisserie doit commencer dans quelques minutes mais Ambre n'est toujours pas en tenue. Elle a décidé de ne pas y aller parce qu'elle n'arrive pas à se concentrer. Kelly, qui estime qu'elle ne doit pas se punir de la sorte, assure à son amie qu'elle n'a rien à se reprocher avant de lui rappeler que le seul coupable dans cette histoire, c'est Tessier. Même si elle avait pris position pour ses camarades, cela n'aurait finalement rien changé. Kelly arrive donc à convaincre Ambre de passer l'épreuve et de laisser le proviseur se charger de cette affaire. Les deux jeunes femmes se rendent à l'amphithéâtre où se déroule l'épreuve. L'Andiras annonce aux étudiants qu'ils seront évalués sur leur technicité, mousse, glaçage, biscuits et autres joyeusetés. Ils ont deux heures pour réaliser une charlotte citron-framboise. Place à la dégustation. L'Andiras complimente le visuel du gâteau d'Ambre. Si Tessier trouve qu'elle a mis trop de poudre d'amande dans sa recette, sa mousse est cependant un sans faute. Zachary, quant à lui, aime beaucoup le dessert de son élève qu'il juge léger et percutant. Pour les deux chefs, il ne fait aucun doute qu'Ambre passe en deuxième année. Toutefois, Tessier ne peut s'empêcher de provoquer l'étudiante et lance qu'elle n'avait pas besoin d'éliminer la concurrence avec ses résultats. Loin de se laisser faire, Ambre rétorque n'avoir rien à voir avec l'exclusion de ses camarades puis lui rappelle que c'était sa décision. Mais Ambre ne s'arrête pas là. Elle qualifie le directeur de sociopathe et de sadique avant de lui dire d'aller se faire voir. La décision de Tessier est sans appel, Ambre est renvoyée. Consternée par le renvoi de la jeune femme, Antoine et Clotilde tentent de le faire changer d'Aivis. Tandis que Clotilde craint que la perte de la moitié d'une promotion engendre d'importants problèmes financiers pour l'Institut, Tessier a une idée pour arranger la situation, accepter plus d'élèves l'année prochaine. Le directeur refuse donc de donner une seconde chance aux premières années. En parallèle, Ambre raconte à ses camarades ce qu'il s'est passé pendant l'épreuve de pâtisserie. Même si elle a également été renvoyée, Tom et Deva lui en veulent toujours. Ils estiment que C.I.S.T. trop facile de se réveiller après coup par culpabilité. Jasmine est consternée, elle ne supporte pas d'entendre ses amis traiter Ambre de la sorte. Après tout, elle aussi vient d'être virée. Plus tard, Jasmine retrouve Ambre. Cette dernière s'excuse de ne pas avoir calmé le jeu à son anniversaire. Pour Jasmine, ils sont tous responsables de ce qu'il s'est passé. Elle est persuadée que Tom et Deva finiront par le comprendre. Soudainement, Jasmine reçoit un message de Tom, il a une idée pour que Tessier les reprenne à l'Institut. Les deux jeunes femmes retrouvent donc Tom et Deva au CDI. Tom leur expose son idée, faire un montage des pires vidéos du directeur et le publier sur les réseaux sociaux. Il pourrait taguer les plus grands chefs, mais aussi les organisateurs de tous les concours. Tom est certain que Tessier les réintégrera après ce mauvais coup de pub. Deva est prête à l'aider et a déjà une vidéo compromettante à lui transmettre. Charlène surprend leur conversation et fait ensuite part de ses doutes à Louis. En effet, la jeune femme est persuadée que les premières années qui ont été renvoyées par son père élaborent un plan contre lui. Charlène est bien déterminée à découvrir ce qu'il cache et à tout balancer à Emmanuel. Les parents d'Axel viennent lui rendre visite Philippe et Lola Tessier décident de se rendre à l'Institut car ils n'ont plus de nouvelles d'Axel. Philippe est toujours convaincu que son fils ne fait rien à l'école. Soudainement, il tombe sur Emmanuel qui leur indique qu'Axel est au studio. En parallèle, Axel s'entraîne pour le concours d'entrée à l'Institut avec Jasmine et Salomé. Il veut leur faire goûter son soufflet glacé au Grand Marnier mais il le rate pour la cinquième fois consécutive. Salomé leur émotive, elles vont l'aider pendant toutes les étapes de la recette. Tandis que Jasmine part chercher un prêt s'agrume, Philippe et Lola les rejoignent. Bien que surpris de les voir ici, Axel présente ses parents à Salomé. Pensant que l'étudiante est la petite amie de son fils, Lola la complimente mais Axel la reprend tout de suite et lui apprend qu'il sort avec Jasmine qui vient d'arriver. Philippe remarque immédiatement le dessert raté sur la table. Il pensait que son fils prenait la cuisine au sérieux, mais manifestement, ce n'est pas le cas. Axel n'est pas dupe, il sait que son père a tant qu'une chose, qu'il échoue à l'examen. Mais pour Philippe, cela ne fait aucun doute avec des réalisations aussi médiocres. Un peu plus tard, Salomé retrouve Axel dans le parc. Ce dernier confie qu'il ne supporte plus les commentaires de son père à propos de sa passion pour la cuisine. Salomé lui conseille d'avoir une discussion honnête avec son père afin de lui expliquer pourquoi il aime autant la cuisine et cette école. Selon elle, Philippe pourrait même le surprendre. Axel est parti boire un verre avec ses parents sur les conseils de Salomé. Il réaffirme sa passion pour la cuisine mais son père le coupe et lui demande d'arrêter son numéro. Philippe est persuadé que son fils ment et qu'il est à l'institut pour éviter de travailler avec lui. Axel assure à ses parents qu'il travaille d'arrachetier pour réussir le concours d'entrée. Mais c'est loin de convaincre son père qui pense qu'il ne fait rien de ses journées à part faire le beau devant les filles. Axel commence à s'agacer, il aimerait que son père lui fasse confiance pour une fois. Charles ne pousse Célia à bout alors qu'il s'apprête à partir à l'institut, Théo annonce à Célia qu'il ne peut plus la prendre comme seconde car son père lui a demandé de privilégier les troisièmes années pour ce poste. Comme il a décidé de proposer la place à sa sœur, Célia ne revient pas. Si sa copine est certaine que Charlène a fait un caprice pour l'obtenir, Théo imagine mal sa sœur demander à son père de lui obtenir le poste. Le service a commencé au double A et Charlène est ravie de donner des ordres à ses camarades mais surtout à Célia. Elle prend un malin plaisir à ne pas la lâcher d'une semelle tout en critiquant son travail. Charlène lui confirme avoir demandé à son père un coup de main pour devenir seconde, car elle est persuadée de le faire mieux qu'elle. Célia a déjà eu de nombreuses fois la place alors qu'elle n'est qu'en deuxième année. Pour Charlène, cela ne fait aucun doute, son frère la favorise non pas pour son talent mais parce qu'ils couchent ensemble. L'ambiance est toujours électrique en cuisine. En plein service, Célia décide de changer la recette d'un bouillon et s'empresse d'envoyer les assiettes en salle quand Charlène a le dos tourné. Théo recadre fermement sa copine devant tout le monde. Tandis que Célia continue d'affirmer que la recette est bien meilleure sans les lamelles de navet, le chef campe sur ses positions et lui demande de faire ce qu'on lui demande. Très agacée par son comportement, Célia décide de quitter le service. Plus tard, Théo confronte Célia au marais salant. Elle lui explique qu'elle est partie parce qu'elle ne se sentait pas bien. Il s'excuse et reconnaît qu'il n'aurait jamais dû lui parler sur ce ton. Célia lui avoue avoir changé la recette au dernier moment car elle était très remontée contre Charlène qui venait de lui avouer être allée voir son père pour avoir le poste. Puis, elle demande à Théo s'il n'a pas envie de voyager. Elle lui fait part de son désir de quitter l'institut pour vivre à Paris ou à l'étranger. En partant, il sortirait de l'ombre de son père et pourrait enfin se faire reconnaître pour son travail. Pour Théo, le moment est mal choisi pour en parler car les examens approchent. Le moment est mal choisi pour en parler car les examens approchent. Le moment est mal choisi pour en parler car les examens approchent. Le moment est mal choisi pour en parler car les examens44.